Je pense que nous soupçonons considérablement d'avoir des institutions politiques qui sont très, très, très loin de représenter la société sur notre liste. Il y a des cols bleus, des blouses blanches, des robes noires, des stylos rouges. Bref, la société française d'El Calais est telle qu'on ne la retrouve jamais dans nos institutions. Elle est composée à 50% d'ouvriers et d'employés, donc elle est à l'image de la société française. C'est la proportion qui existe dans la société française, proportion qu'on ne retrouve pas dans les institutions européennes. Parce qu'aujourd'hui, au Parlement européen, c'est 751 euros députés. Le 3 juillet, c'est bien qu'on est loin du compte. Notre objectif à nous, c'est de réparer ce manque de représentativité du Parlement européen. Ça rend effectif notre engagement, notre mobilisation pour l'Europe des gens. Le coup d'envoi a été lancé depuis bien longtemps déjà et ça a commencé à Marseille. Et là, c'est plutôt la dernière ligne droite où on va renoubler d'énergie pour aller chercher les voies et également rendre au courant les gens que des élections auront lieu le 26 mai prochain parce qu'on a vu qu'il y avait une moindre mobilisation et une moindre information sur cet enjeu européen. Et donc, voilà ce qui va nous occuper pour les prochaines semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021